Bonjour les amis, aujourd'hui on va préparer ensemble de délicieuses tartelettes au citron meringué. Étant une très grande fan de citron, je suis heureuse aujourd'hui de vous partager ma recette ainsi que mes astuces. C'est parti ! On commence par la pâte sucrée aux amandes. Dans le bol du robot, on y ajoute le beurre, le sucre glace ainsi que la poudre d'amande. Et on mélange à l'aide de la feuille jusqu'à obtenir une consistance bien crémeuse. On ajoute ensuite l'œuf et on continue de mélanger, toujours vitesse lente. Une fois que l'on ajoute la farine, il est important de mélanger très délicatement et vraiment pas longtemps votre pâte. Afin d'éviter de lui donner de l'élasticité et qu'elle se rétracte pendant la cuisson. Une fois que vous arrivez à former une boule, filmez-la et réservez-la au frais pendant 2 heures. On passe maintenant au délicieux lemon curd. Dans une casserole, versez les œufs, le sucre, le jus de citron ainsi que ses zestes et mélangez sur feu moyen. On mélange jusqu'à épaississement de la crème. Vous observerez qu'elle devient épaisse juste après la première ébullition. On retire maintenant les zestes de citron. Attention car c'est un peu chaud. Et on verse le lemon curd sur le beurre coupé en morceaux. Puis maintenant on mixe à l'aide d'un mixeur plongeant. On obtiendra donc une crème bien onctueuse. Filmez la crème au contact et placez-la au frais. Le fonçage des tartelettes. Après que votre pâte ait pris au frais pendant 2 heures, travaillez-la à la main rapidement afin de la détendre légèrement. Puis on l'étale sur 2 mm d'épaisseur. Prenez soin de bien fariner votre plan de travail. A l'aide des cercles à tarte, on va venir emporte-piécer la pâte. Puis découpez des bandes du même diamètre que votre fond de tarte. Il suffit maintenant de placer les bandes à l'intérieur du cercle. Avec les pousses, on effectue une pression sur la bande pour la faire adhérer au fond. On coupe l'excédent de la pâte à l'aide du rouleau. On pique les fonds de tartelettes avec une fourchette, avant de les placer 15 minutes au congélateur. Une fois vos fonds de tartelettes bien figés, vous pouvez enlever l'excédent à l'aide d'un couteau. Je rajoute des bandes d'aluminium afin d'éviter que la pâte ne s'affaisse lors de la cuisson. Après 20 minutes de cuisson à 180 degrés, laissez vos fonds de tarte refroidir avant de les garnir de l'aimant de curd. Et maintenant, on prépare notre meringue italienne. Dans une casserole, faire chauffer le sucre et l'eau et faire monter en température jusqu'à 118 degrés. Lorsque le thermomètre se rapproche des 100 degrés, commencez à fouetter vitesse lente. A 112 degrés, fouettez vitesse maximale. Et versez le sirop de sucre dans les blancs montés, une fois que le thermomètre indique 118 degrés. Et maintenant, on continue de fouetter vitesse maximale jusqu'à obtenir une meringue bien ferme. Pour terminer les finitions, avec le pochage de la meringue et l'utilisation du chalumeau. J'ai utilisé une douille cannelée pour décorer mes tartelettes. A vous de laisser parler votre créativité et de les décorer selon vos envies. On termine en passant un coup de chalumeau sur les meringues. Elles seront plus belles et tiendront bien mieux. Et voilà le résultat ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Retrouvez la liste des ingrédients et toutes les infos utiles sous la vidéo. On se retrouve très vite ! Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501